Les demi-finales de l'Euro commencent ce mardi avec un élechant Italie-Espagne. Le Brésil en finale de sa Copa América après sa victoire 1-0 sur le Pérou. Lille dévoile le nom de son nouvel entraîneur. Sergio Ramos et Ashraf Hakimi vont signer au PSG en attendant peut-être l'arrivée de Paul Pogba. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. La première demi-finale de cet Euro 2020 entre l'Espagne et l'Italie se jouera ce soir à 21h au stade de Wembley en Angleterre. Grand vainqueur du choc des quarts de finale contre la Belgique 2-1, les coéquipiers de Marco Verratti espèrent continuer leur très bon tournoi. Mais pour ce faire, il faudra battre les Espagnols qui restent sur une qualification compliquée au tir au but contre la Suisse. Côté espagnol, Pablo Sarabia ne sera pas présent pour cette rencontre en raison d'un pépin physique à l'adducteur droit. En Italie, on déplore aussi un blessé, Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille au tour précédent. Pour rappel, il ne devrait pas y avoir de supporters étrangers à Wembley en raison du contexte sanitaire et du protocole Covid strict adopté au Royaume-Uni. Cette nuit se déroulait la première demi-finale de Copa América, et le Brésil s'est imposé sur la plus petite démarche 1-0 face au Pérou. La Selesao, malgré une seconde période brouillonne, a remporté la rencontre grâce au but de Lucas Paqueta sur un superbe service de Neymar. Le milieu de l'Olympique lyonnais a marqué son deuxième but dans le tournoi et son cinquième en 20 sélections. Toutefois, il est sorti en boitant dans les arrêts de jeu. Dorénavant, les Brésiliens tenant du titre attendent le nom de leur prochain adversaire puisque l'autre demi-finale entre l'Argentine et la Colombie se déroule cette nuit. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Sergio Ramos, 35 ans, fonce vers le Paris Saint-Germain. Le club parisien et le défenseur central espagnol sont parvenus à un accord ces dernières heures comme l'a révélé l'équipe hier en fin d'après-midi. L'ancien capitaine du Real pourrait passer sa visite médicale ce mercredi avant de signer un contrat de deux ans. A 35 ans, il apportera toute son expérience et son leadership dans le vestiaire parisien. D'ailleurs, l'équipe salue déjà l'arrivée d'un monument à Paris avec sa une du jour. Mais avant Sergio Ramos, une autre recrue pourrait signer aujourd'hui un contrat avec le Paris Saint-Germain. En effet, comme attendu depuis plusieurs jours maintenant, Ashraf Hakimi va enfin s'engager avec les Rouges et Bleus. Il y revient un tweet, le Marocain fait savoir qu'il prenait l'avion et forcément se voyage en lien avec son transfert. Après sa visite médicale prévue aujourd'hui, Hakimi, 22 ans, signera un contrat de 5 ans avec le PSG. L'Inter Milan en contrepartie touchera 60 millions d'euros hors bonus. Avec Jorginho, Vaina Eldoum, Ashraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG envoie du lourd sur le mercato, mais ce n'est pas fini. D'après RMC, les dirigeants parisiens ont entrepris des discussions avec l'entourage de Paul Pogba, en fin de contrat dans un an maintenant avec Manchester United. Mais l'info ne s'arrête pas là et est encore plus croustillante. Le milieu de terrain des Bleus semble de plus en plus ouvert à l'idée de rejoindre Paris. Reste maintenant le plus dur, comment les parisiens vont pouvoir s'y prendre pour convaincre Manchester United de lâcher la pioche dès cette saison ? C'est maintenant à vous de nous dire dans les commentaires quelles notes vous attribuez au PSG pour son début de mercato. Promis, on va regarder toutes vos réponses. Enfin, grosse surprise à Lille hier, en quête d'un nouvel entraîneur suite au départ de Christophe Galtier à l'OGC Nice, le LOSC a enfin trouvé son bonheur et ça peut surprendre. En effet, le champion de France en titre a annoncé l'arrivée sur son banc de Jocelyn Gourvenec, 49 ans, qui officiait dernièrement comme consultant sur Canal+. Si le LOSC n'a pas communiqué la durée du contrat signé par l'ancien technicien de Guingamp au Bordeaux, plusieurs sources estiment qu'il a signé jusqu'au 30 juin 2023. Ainsi, Gourvenec jouera donc la Ligue des champions avec Lille. Je suis très heureux, très heureux d'être ici, très heureux de rejoindre un super club, un grand club qui en plus vient d'être champion. Puis très heureux de l'accueil qui m'a été réservé et de la confiance qui m'est témoignée. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.